Comment trouver son chemin quand on va vers Compostelle ? Jour 2, j'ai fait mon bonnet à Monistrol, 15 km. En fait, c'est très drôle ce qui m'est arrivé, c'est au tout début, on part du Puy-en-Velay, enfin moi en tout cas. Et en fait, je fais « Ok, j'y vais ! » Et puis je fais « En fait, je vais par où ? » Ça commence où ? Du coup, je suis allée à la cathédrale et la dame m'a montré chemin pour sortir de la ville. Et en fait, c'est très simple, il y a des panneaux, des signaux. Alors, il y a quoi ? Il y a le panneau vraiment idéal, c'est le panneau jaune avec écriture noire. Bon, ça monte aujourd'hui, ça fait que monter, donc j'attendais du plat pour vous parler, mais c'est peine perdue. Et donc, ce panneau jaune avec de l'écriture noire, vraiment, il fait référence. Il y a aussi la coquille, la coquille Saint-Jacques, qui nous mène à Saint-Jacques. Et en fait, il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça. Elle indique la direction, le côté plat indique la direction. Mais apparemment, il y a des gens qui ont mis des coquilles qui n'étaient pas trop au courant de ce code, donc ce n'est pas toujours fiable. Après, il y a d'autres choses. Il y a deux petits ronds rouges avec une flèche sur fond blanc. Je vous mettrai les photos qui vous indiquent quelle direction prendre. Et puis, il y a aussi, je tombe dessus là, deux lignes, une blanche, une rouge, qui indiquent aussi la direction. Et parfois, il y a une ligne jaune. Mais alors, attention, parce que ces lignes-là, donc tout ce qui n'est pas la coquille et le panneau jaune et noir, en fait, c'est un chemin commun. Mais en fait, à un moment, ça va se séparer. Donc, pour l'instant, c'est super parce que ça m'aide, parce qu'il n'y a pas toujours les panneaux jaunes et noirs. Mais à un moment, il faudra faire attention parce qu'il y a des gens qui se font avoir et qui doivent faire, ils ont fait 8 kilomètres et ils retournent 8 kilomètres. Donc, bon, ce n'était pas trop le principe. Donc, voilà. Mais en fait, finalement, une fois, deux fois, ça m'est arrivé. Je suis à un endroit et je ne vois vraiment pas de signaux. Et la première fois, j'attends une minute. Je me dis, quelqu'un va arriver. Quelqu'un est arrivé, Olivier, dont je vous ai parlé. Et en fait, on a trouvé, enfin, voilà, il m'a indiqué, en fait, la bonne voie avec sa carte. Il a regardé, etc. Et deuxième, c'était aujourd'hui, un moment pareil. Il y a un truc pas clair. Donc, je m'arrête. Et je sais que dans une minute, quelqu'un vient. Et quelqu'un vient. Et c'est justement le propriétaire de là où le chemin pouvait indiquer. Et qui me dit, non, mais j'ai l'habitude. Il y a plein de gens qui se retrouvent dans ma cour. J'ai dû mettre une barrière. Je l'attends. Trop sympa. Du coup, on a papoté. Et voilà. Donc, on dit, le chemin de Compostelle vous amène ce dont vous avez besoin. Moi, quand vraiment, vraiment, je ne sais pas, j'attends une minute. Et la personne arrive pour me dire, je les remercie très fort. Et puis, c'est bon. C'est bon parce que tout est là. C'est ce qu'on dit. Après, je ne fais pas ma mystique. Mais en tout cas, c'est ce que je constate là. On verra pour la suite. Je vous mets quelques photos derrière. Des beaux paysages. Et aussi des signaux. Comme ça, vous voyez. Et là, je vous laisse. Parce que je vous jure, ça monte. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada